Souvenez-vous du premier indice. Le cône était sur le cylindre, n'est-ce pas ? Mais comment le déplacer ? En mode modifié, vous pouvez interagir avec des objets à l'aide de l'extrémité pointue de votre follet. Vous voyez l'icône dans un cercle ? Cela vous indique l'outil utilisé. Et comme il s'agit d'une icône avec des flèches, votre follet utilise l'outil déplacer. C'est l'outil par défaut du mode modifié, car la modification d'une scène implique de déplacer des objets. Observons le follet en action. D'abord, saisissez le cône, survolez-le avec votre follet et maintenez R2. Maintenant que votre follet le tient, déplacez-le avec la fonction de détection de mouvement. Essayez de le placer sur le cylindre, comme dans l'indice. Utilisez le joystick gauche pour déplacer le cône vers l'avant ou l'arrière. Vous pouvez faire se chevaucher les objets de la scène. Inutile de viser un résultat parfait. Mettez-le grossièrement en place. Nous verrons comment améliorer ça plus tard. Quand vous avez fini, vous pouvez passer à l'étape suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada